La ville de Limoges est la marraine du tonnerre de la Marine Nationale. Régulièrement, les marins du bâtiment de projection et de commandement viennent à Limoges. Cette nouvelle visite est placée sous le signe de l'emploi. On va parler de notre métier, de notre passion, du métier que l'on exerce au sein de la Marine. C'est-à-dire que la Marine recrute toujours à peu près 3000 personnes par an, et ce tous les ans, et que dans les circonstances actuelles, les épreuves que traverse notre pays, notamment en matière d'emploi, ça nous paraissait opportun avec M. le maire d'évoquer le sujet de l'emploi et donc des possibilités qu'offre la Marine pour les plus jeunes limougeaux pour venir rejoindre les rangs de la Marine. Une petite centaine de jeunes limougeaux avaient répondu aux invitations lancées par différentes structures du service public pour l'emploi. On recrute à tous niveaux, à partir de la troisième, jusqu'à des étudiants en Bac plus 5. Et en fonction de l'origine du recrutement, ça va varier de 17 à 29 ans. Donc il y a une grande variété de types de recrutement et donc beaucoup de possibilités pour les jeunes. Les quartiers maîtres de la flotte, par exemple, sont engagés pour une durée de 4 ans. Puis généralement, ce contrat, quand les gens rentrent de bons services ou des services normaux, sont généralement prolongés et peuvent aller jusqu'à 11 ans de service avec la formation initiale que leur a donné la Marine. S'ils le souhaitent et ils ont un projet professionnel pour rester dans la Marine, la Marine peut leur proposer de passer des brevets à un brevet supérieur. Donc un brevet qui s'appelle, le niveau juste au-dessus s'appelle le brevet d'aptitude technique, qui leur offre la possibilité de se spécialiser, d'avoir une formation en interne renforcée, donc d'améliorer leurs compétences et d'ainsi pouvoir prétendre, une fois atteint l'étape supérieure qui s'appelle justement le brevet supérieur, là, d'être carrément mis en position de carrière, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus sous contrat, mais ils sont militaires de carrière et donc la limite de leur contrat, entre guillemets, c'est l'âge de la retraite. Donc dans la Marine, il y a plus de 50 métiers qui sont différents, qui sont exercés, en passant par la mécanique, la cuisine, l'électronique, les travaux, les détections aériennes ou sous-marines, ce ne sont que des exemples, mais donc plus de 50. L'an passé, des lycéens de Limoges avaient embarqué à bord pour une découverte approfondie. Je suis à bord depuis trois jours, ça s'est bien passé. Au début, on allait faire des visites, après on a commencé le stage mardi, on allait avec les électriciens, les électriques, et on a observé. La préparation, il y a eu deux aspects. Il y a un aspect avec le bureau Cirfa Marine de Brive, avec le premier maître Richard qui est venu en classe pour faire une présentation à la fois des métiers de la Marine, de la vie à bord avec des vidéos, et puis des formations, des types de contrats qui existaient avec la Marine. Du coup, les élèves ont pu avoir une sorte de panorama sur l'ensemble des métiers qui existaient à bord, la diversité, la technicité. Tout ça, ça s'intégrait dans la partie découverte professionnelle de leur classe.